La Barbade, une île voisine de la Martinique. C'est dans ce coin de paradis qu'une famille semble avoir vécu l'enfer. Cela fait bientôt 200 ans que le caveau de la famille Ches est vide, car des phénomènes macabres d'une incroyable violence s'y sont produits sans aucune explication. Mais que s'est-il passé dans ce mystérieux caveau pour qu'on n'ose plus jamais y enterrer personne ? Cimetière de Christchurch, au sud de la Barbade. En 1808, les époux de Ches prennent possession d'un caveau à l'occasion d'un bien triste événement, le décès d'une de leurs filles, Marianne, âgée de deux ans. Quatre ans plus tard, le caveau est ouvert à nouveau, car les Ches viennent de perdre leur seconde fille. Un mois plus tard, c'est au tour du père, Thomas Ches, de rejoindre ses enfants dans la tombe. Un destin funèbre s'acharne sur la famille Ches, et pourtant, le cauchemar ne fait que commencer. Lorsqu'on a ouvert le caveau pour y installer le cercueil du père, les gens ont été stupéfaits, pétrifiés de voir les cercueils des deux petites filles complètement renversées, retournées, comme si on les avait projetées contre les murs. Un désordre effrayant, mais aucun signe d'effraction. La seule et unique entrée est bloquée par une énorme pierre de 500 kilos. Après l'enterrement de Thomas Ches, le tombeau est scellé, impénétrable. Et pourtant, dans les années qui suivent, à chaque enterrement, c'est toujours le même spectacle effroyable. Le caveau des Ches serait-il hanté ? Peut-être que l'un des membres de la famille Ches était disons diabolique, car on a l'impression que les esprits démoniaques se sentent bien dans ce caveau. C'est une explication très étrange, mais il n'y en a pas d'autre, alors c'est à vous de juger. En 1819, nouveau décès dans la famille. Le phénomène prend une telle ampleur que le gouverneur de l'île, Lord Combermer, se déplace en personne pour tenter de trouver une solution. Lord Combermer ordonna qu'on recouvre complètement le sol avec du sable fin pour obtenir des empreintes. Puis la porte du caveau fut scellée. L'année suivante, il est revenu avec des gardes, des soldats et au moins la moitié des habitants de l'île. Mais en ouvrant le caveau, c'était encore la même agitation. Des cercueils dans le désordre le plus total et sur le sable, aucune trace. Devant une telle énigme, des témoins terrorisés n'ont pu que reproduire la scène sans jamais pouvoir l'expliquer. Ces dessins sont des pièces à conviction historique qui témoignent du mystère de ce caveau. Un mystère qui aujourd'hui encore n'a trouvé aucune explication rationnelle. En 1820, pour venir à bout de ce mystère, le gouverneur de la Barbade exigea qu'on retire les cercueils. Depuis ce jour, le maudit caveau des chaises est laissé à l'abandon.